Bonjour à tous ! Quel est le rapport entre un papou, un pharaon et votre grand-mère ? Eh bien, ce sont tous vos ancêtres. Dur à croire ! Regardons les maths. On a deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, à la génération au-dessus, ils sont 16, encore au-dessus, 32, etc. À la dixième génération, ça fait 1024 ancêtres, 1 048 576 à la vingtième, et déjà 1 milliard à la trentième génération. Et 1099 511 627 776 à la quarantième génération. Et quarante génération, ça fait mille ans. Et il y a mille ans, la population mondiale était évaluée à 300 millions d'habitants, soit déjà 3600 fois moins. Déjà, ça veut forcément dire qu'il y a des doubles comptes, et donc des mariages entre cousins. Déjà parce que certains viennent du Nord. Ensuite, parce que c'est inévitable si on remonte loin dans le temps. Et enfin, car autant en Occident, la pratique des mariages entre cousins n'est pas courante, même si on a quelques exemples de personnalités connues et reconnues qui se sont mariées entre cousins, dans certains pays, c'est très courant, et c'est même pas loin d'être la norme. Par exemple, au Pakistan, en Mauritanie ou en Arabie Sérédite, c'est facilement entre un tiers et 50% des mariages. Une question émerge alors dans l'esprit les plus perspicaces. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que, si c'est comme ça, il existera un moment dans le passé où tous les gens qui vivaient à ce moment-là seraient tous nos ancêtres ? Oui, tous ! Une étude du début des années 2000 a évalué ce moment à, il y a environ 4000 ans, à plus ou moins 1000 ans près, avec des subtilités selon le modèle utilisé, qui donnent des résultats à un poil au nez différent. Mais vous allez me dire aussi, oui mais s'ils n'ont pas eu d'enfants ! Et en effet, bien vu, c'est une excellente remarque, et je vous remercie de me la faire. C'est fou comme les gens qui regardent cette chaîne sont intelligents, perspicaces et talentueux. C'est la condition sine qua non. Faut que la personne ait eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants dont les descendants sont vivants aujourd'hui. Car si vous naissez au XIIe siècle, puis que vous tombez dans l'escalier à 5 ans et mourrez comme une méga crotasse, forcément, vous n'avez pas de descendants vivants aujourd'hui. Et franchement, vous ne le méritez pas forcément non plus. Mais Science Étonnante et Dorthy Biologie ont déjà fait des vidéos sur cet aspect mathématique des choses. Et comme ils sont, pour encore quelques semaines, plus regardés que moi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à leurs vidéos pour plus de détails. Mais je voulais quand même apporter ma petite sauce personnelle au hot dog. Car même si les maths sont clairs, je trouve qu'il faut voir si derrière, il y a bien une réalité historique. On comprend bien que si on nique de proche en proche, et les proches eux-mêmes niquent avec leurs proches à eux de l'autre côté, oui, au bout d'un moment, certes, ça marche. Mais du coup, on a du mal à imaginer que la date soit si proche quand même. Par le passé, on passait quand même toute sa vie dans la vallée. A la rigueur, on allait au marché à 7 km une fois par mois. Mais sinon, on ne bougeait pas trop, si ? La première étape pour voir s'il y a une réalité historique derrière les maths, ça serait de se tourner vers la génétique. S'il y a eu des migrations dans le passé, on doit bien en retrouver les traces. Alors oui, mais non. Le problème, c'est que la génétique apporte des renseignements s'il y a eu des migrations de gros groupes, dont on retrouve la trace dans les gènes, mais pas s'il s'agit seulement de quelques individus. Pourquoi ? L'être humain a environ 20 000 gènes. 20 000 gènes, mais 32 000 ancêtres à la 15e génération. Conséquence, tous nos ancêtres n'ont pas pu laisser les traces dans notre génome, loin de là. Assez vite, on a plus d'ancêtres que de gènes. En conséquence, il a été évalué que la moitié de nos ancêtres qui vivaient il y a 10 générations n'ont pas laissé la moindre trace dans notre génome. Et ça, c'est vrai, même si on prend en compte le génome non codant, répété ou identique. Même comme ça, ça ne fait que repousser la date. Tous les gens qui ont vécu il y a plus de 4 000 ans et ont eu des descendants dont les descendants sont vivants aujourd'hui sont nos ancêtres. Et donc les gens qui vivaient il y a plus de 4 000 ans sont soit les ancêtres de tout le monde, soit les ancêtres de personne. Du coup, la croyance populaire comme quoi notre ADN reflèterait l'histoire de nos ancêtres hum... bof bof ! Du coup aussi, les tests qu'on trouve ici et là, super chers sur Internet pour savoir d'où viennent nos ancêtres, c'est de la merde. Plutôt que de leur filer la thune pour rien, venez me filer la thune sur mon Tipeee. Mais bon, tout ça c'est bien beau. Mais alors, comment trouver une réalité historique derrière l'hypothèse mathématique ? Eh bien, par les sources historiques. Non, avec le support de la génétique si c'est possible. Connaissez-vous Hans Yonatan ? C'est un esclave né dans les Antilles danois. Oui, les Danois ont eu un empire colonial. En 1784, d'un père blanc inconnu mais sans doute danois et d'une esclave noire. A 17 ans, alors que ses propriétaires l'avaient amené avec eux au Danemark, il s'échappe et s'engage dans la marine danoise. Sa propriétaire le réclame alors. Et Hans clame que, comme l'esclavage est illégal au Danemark, il ne peut pas être esclave. Malheureusement, il perd son procès et est condamné à retourner aux Antilles. Il choisit donc de s'échapper à nouveau, cette fois pour l'Islande. Et l'Islande, c'est cool pour nous, car du fait de sa situation géographique et de l'isolement relatif de sa population peu nombreuse, on a pu y mener tout un tas d'études génétiques passionnantes. Hans Yonatan s'installe à Djoupivogur pour travailler dans un comptoir commercial. Il se marie avec Catherine Antonius Dottir, une locale, et ils ont eu trois enfants, dont deux ont survécu à l'enfance. Ils ont aujourd'hui au moins 788 descendants, soit 0,22% de la population de l'île. En 2018, une étude a séquencé le génotype de 182 d'entre eux. On a pu reconstituer 38% de l'ADN de sa mère qu'elle lui avait transmis. Ce qui, outre être classe, est une première mondiale. On a pu en tirer tout un tas d'informations passionnantes. Premièrement, que 25% de l'ADN qu'elle lui a transmis a irrémédiablement disparu. Ensuite, que sa mère a été sans doute originaire de la zone du Bénin, Nigeria et Cameroun actuelle. Ensuite, ensuite, que la plupart des fragments ne se retrouvent que chez très peu de descendants. Rarement plus de 20, souvent moins de 10. D'ailleurs, le niveau de ce qui a pu être reconstitué varie beaucoup. Une majorité des chromosomes 10 et 22 a été reconstitué, tandis que seul un tout petit bout du chromosome 19 a été retrouvé chez un seul descendant. Enfin, chez chaque individu, dans la plupart des cas, ce sont de petits bouts qu'on a retrouvés ici et là, un gène par-ci par-là. Par exemple ici, pour le chromosome 3 chez tous les descendants, on voit chez les descendants testés, en jaune les parties de chromosomes d'origine européenne, et en bleu celles d'origine africaine. Chez beaucoup, il n'y en a pas pour ce chromosome, et à une ou deux exceptions près, c'est peu chez tous les autres. L'exemple de Hans illustre donc à merveille les idées-clées de cette vidéo. Oui, mais maintenant, vous allez me dire « Oui, mais non, lui c'est un seul gus, on n'a pas d'autre exemple. Par exemple, pour la France, on n'a pas d'exemple. Peut-être bien qu'il y a un ou deux gars venus des Antilles au 19ème, mais c'est tout. » Eh bien, c'est ce qu'on découvrira dans la prochaine vidéo, où l'on partera, entre autres, deux personnes d'origine subsaharienne en France à la fin de la guerre de son temps, ou dans l'Empire romain. Et en attendant, n'hésitez pas à parcourir d'autres contrées de l'Empire des sciences, et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Tchou, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada